On a essayé d'avoir plus de régularité parce que c'est vrai que contre Clermont on a marqué des ballons sur ballon porté, on a reçu des essais trop faciles, mais après contre le Racing c'était bien mieux et contre Toulouse encore. Comme plein d'aspects de notre jeu, la mêlée devient de plus en plus régulière, la touche devient de plus en plus régulière, notre attaque et défense sur ballon porté aussi, surtout notre système d'attaque, l'alternance, notre façon, notre système de jeu au pied, de pression, notre système d'attaque devient de plus en plus intéressant. Mais bon, ça va être encore une fois, on verra les conditions météo et c'est sûr que la capacité à être bon dans les jeux au sol, bon sur le ballon porté, la conquête, les bases de notre jeu seront très importantes encore une fois et on peut répéter ça dans toutes les conférences de presse avant les matchs. Donc on ne va pas changer aujourd'hui. On essaie de se construire petit à petit, c'est un groupe qui est jeune et qui se met en place rencontre après rencontre. Voilà, il y a eu du changement, on essaye de progresser dans notre système et dans nos mises en place. Donc par rapport à ça, non, il n'y a pas d'inquiétude, on travaille et on essaye de le faire du mieux possible. Donc non, non, pas de source d'inquiétude, on prend les matchs les uns après les autres et on essaye de faire du mieux possible pour emporter ces matchs-là. De la même façon que je pense que quand on a joué notre premier match contre Castres, c'est un match de préparation, notre deuxième match est arrivé juste trois semaines après, je pense que le manque de rythme a été une facteur importante. Maintenant l'équipe est rodée, il y a très peu de joueurs qui n'ont pas joué au moins un match. Donc ça serait mentir de dire que ça pourrait être une excuse. J'aurais préféré jouer, de garder cette dynamique parce qu'on n'est pas encore dans les cycles de matchs où on commence à fatiguer. Ça va venir dans pas longtemps, mais on n'est pas là. On aurait pu enchaîner, mais on n'aura pas de problème de manque de rythme, ni les Rochelais seront fatigués parce qu'ils ont joué il y a une semaine. Je pense que ça ne sera pas par là que les matchs vont basculer d'un côté ou de l'autre. Rochel c'est une très belle équipe puisqu'aujourd'hui elle est première au classement. C'est une équipe qui a une très très belle défense. Maintenant on a travaillé cette semaine et mis des choses en place pour essayer de les contrer. Maintenant on a nos arguments et j'espère qu'on saura le montrer dimanche pour essayer de faire le meilleur match possible. Ce serait trop réduire les points forts de la Rochelle à part l'été de Jules. Il est en pleine forme et c'est un joueur qu'on sent qu'il est en pleine confiance. Mais il joue en pleine confiance derrière un paquet d'avant très performant. Derrière la défense qui est celle qui concede le moins d'essais, celle qui concede le moins de points, celle qui concede le moins de franchissement. L'attaque qui marque le plus. Une conquête solide. Donc il y a ici une équipe qui a comme stratégie d'utiliser énormément les jeux au pied. C'est l'équipe qui joue le plus au pied du championnat de loin. Et donc en les connaissant bien, je pense que c'est un style de jeu où il se sent très à l'aise. Mais on sait qu'on devra faire face à un gros paquet d'avant, qu'on devra faire face à une défense très peu perméable, qui monte très fort, qui monte très très fort, qui met beaucoup de pression, qui rate très peu de plaquage. Il y a une attaque qui essaye de jouer debout, qui a un système de jeu très similaire au nôtre, mais qui, avec des joueurs plus en confiance, qui arrivent à jouer dans la défense. Donc voilà énormément de raisons, en plus de Jules. Mais bon, on aura un oeil sur lui. Si c'est lui qui joue, parce qu'on a entendu peut-être que c'est pas lui qui jouera. On verra bien la compote de main. Mais si la presse a raison, c'est pas lui qui joue. Mais dans tous les cas, on sait qu'on aura une équipe redoutable en face.